Bienvenue dans le débat de France 24. Il a donc tranché qu'Aïs Saïd, comme on pouvait s'y attendre, le président tunisien prolonge jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement. Un saut dans l'inconnu pour ce constitutionnaliste qui, autre paradoxe, proclame ainsi préserver l'acquis révolutionnaire, mais en luttant de fait contre un certain parlementarisme. Faut-il croire le chef de l'État quand il l'assure ? Sa seule motivation serait la lutte contre la corruption et pour la souveraineté populaire. Pourquoi est-il d'ailleurs soutenu par autant de Tunisiens, si l'on en croit les sondages ? Est-ce d'ailleurs vraiment le cas ? De tout cela, on va débattre dans un instant avec ici même à mes côtés Antoine Bassebousse, directeur de l'Observatoire des pays du monde arabe. Merci d'être avec nous Antoine Bassebousse, bonjour. Également à mes côtés Abdel Nasser Laharad, bonjour. Vous êtes-vous membre du bureau politique du mouvement Echaab, représentant du parti ici même à Paris. On peut dire que vous soutenez non seulement la décision de Kaïs Saïd, mais même sa présidence aujourd'hui en Tunisie. Oui, exactement. Donc chez le mouvement Echaab, nous avons même, avant même de soutenir ces mesures constitutionnelles exceptionnelles du 25 juillet, on a même demandé depuis 2020 et en 2021, en l'occurrence en deux fois, à activer cet article 80 de la Constitution qui donne le droit au président de décréter des mesures exceptionnelles pour sauver le pays. Face à vous, en direct de Tunisie, Saïda Onissi, député Enarda, qui nous entend. Première formation du Parlement aujourd'hui suspendue et on vous donnera la parole également dans un instant, Saïda Onissi. On le sait, vous-même, vous opposez jusqu'à présent à la décision prise par le président de suspendre l'instance parlementaire. Bonsoir à tous. Oui, absolument. Ce que dit l'article 80 de la Constitution tunisienne et n'importe quelle personne qui peut lire en arabe, en anglais, en français ou même en dialecte tunisien peut se rendre compte qu'à aucun moment l'article 80 de la Constitution ne prévoit de fermer le Parlement tunisien avec des tanks de l'armée tunisienne, ni même que les trois pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, ne soient confisqués entre les mains d'un seul homme, Khaïsaïd. On va en reparler dans un instant. Également avec nous, Vincent Gesser, pour nous accompagner tout au long de cette émission, politologue, chercheur au CNRS et à l'IREMAM, c'est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur du livre Tunisie, une démocratie au-dessus de tout soupçon, le monde arabe et musulman, pour l'IREMAM. D'abord, on va revenir, avant d'entamer ce débat, aux images sur les événements qui font donc que la Tunisie est sans gouvernement depuis maintenant un mois. C'est avec Etan Aji et Alice Broga. C'était le 25 juillet dernier, lors d'une adresse à la nation tunisienne. Le président Khaïsaïd annonce suspendre le Parlement pour un mois et limoger le Premier ministre, Hichem Mechichi. Beaucoup crient au coup d'État, mais au palais de Carthage, la décision est assumée. Car elle s'appuie, selon le président, sur l'article 80 de la Constitution. Il indique que des mesures exceptionnelles peuvent être prises lorsque la sécurité nationale est menacée. J'assume mes responsabilités. J'assume une responsabilité historique. Ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un coup d'État doivent réviser leur leçon de droit. Au sein des partis politiques et des organisations de la société civile, c'est la stupeur. Mais ce soir-là, dans les rues tunisiennes, beaucoup se réjouisent de cette décision. « C'est la première fois de ma vie que j'entends un président prendre une bonne décision. Nous avons repris notre pays et je me devais de sortir pour célébrer ce moment. » Mais un mois après, la Tunisie reste dans l'impasse politique. La présidence n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé sa feuille de route. Khaïsaïd a en revanche entrepris une purge anticorruption. De nombreux magistrats, députés et hommes d'affaires ont été arrêtés ou assignés à résidence, accusés d'avoir dilapidé les deniers publics. « Cet argent caché par ces personnes, et j'ai une liste de noms, doit revenir au peuple tunisien. » Le président tunisien a annoncé mardi la prolongation du gel du Parlement jusqu'à nouvel ordre. « Khaïsaïd s'adressera dans les prochains jours aux Tunisiens, alors que le pays reste plongé dans une crise économique et sanitaire. » On attend donc de connaître la feuille de route qui est censée délivrer Khaïsaïd dans les prochains jours. Direction Tunis, où nous attend notre correspondante pour France 24, Lilia Blaise. Lilia, comment réagissent les Tunisiens à la décision de Khaïsaïd de prolonger le gel du Parlement ? Et qu'attendent-ils maintenant de la prise de parole du président ? Alors pour l'instant, c'est assez calme à Tunis. Beaucoup de Tunisiens s'attendaient à cette prolongation, puisque les derniers jours qui ont précédé cette annonce, en fait, Khaïsaïd avait bien dit qu'il prendrait son temps et qu'il n'allait pas forcément donner tout de suite une feuille de route. Il avait même lancé une pique en disant que ceux qui voulaient une feuille de route devraient aller la chercher dans des cahiers de géographie. Donc beaucoup de Tunisiens s'attendaient à cette prolongation qui avait été aussi signalée dans le décret présidentiel qui avait gelé le Parlement et levé l'immunité parlementaire des députés. Donc pour l'instant, c'est le calme, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, un peu cette attente de la nomination d'un nouveau chef du gouvernement qui se fait attendre. Et puis d'une vision, d'une vision de Khaïsaïd qui répète dans toutes ses visites de terrain qu'il veut mettre fin au lobby, mettre fin à la corruption, que la loi s'applique pour tous. Mais pour l'instant, il n'y a pas, en effet, de feuille de route ou de vision concrète sur la marche à suivre. Donc c'est ce sentiment un peu mitigé entre l'espoir et l'attente. Il est très soutenu aujourd'hui, Khaïsaïd. Alors oui, d'après les sondages, plus de 90% des Tunisiens soutiennent sa décision. Il faut quand même dire, comme vous l'avez signalé, qu'il y a quelques inquiétudes au niveau de la société civile, au niveau de certains experts juridiques qui contestent son interprétation de la Constitution, mais qui aussi demandent plus de transparence, plus de communication de la part de la présidence, notamment sur les arrestations, les assignations à résidence, et les interdictions de voyager qui se font un peu de manière confidentielle. Finalement, il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre de personnes arrêtées, sur le nombre de personnes assignées à résidence. Et donc c'est cela qui suscite quelques inquiétudes auprès notamment de la société civile. Cet épisode, il va laisser des traces durables dans la fragile et jeune démocratie tunisienne, Ilia. Alors c'est vrai que c'est un moment historique pour la Tunisie puisque dix ans après la Révolution, on se trouve un peu à la croisée des chemins entre un président qui exprime pour beaucoup de Tunisiens les espoirs de la Révolution, puisqu'il a fait sa campagne en dix ans aux Tunisiens qu'il allait un peu rétablir finalement les acquis de la Révolution qui auraient été volés par la classe politique, selon ses mots. Et puis à la fois, il y a cette remise en question perpétuelle du système politique actuel qui inquiète finalement parce que Kay Saïd se dit légaliste, dit qu'il défend la constitution tunisienne, mais en même temps, on sait qu'il aurait voulu la réformer, notamment pour mettre en place peut-être un changement de régime. Donc c'est tout un débat actuellement qui se tient en Tunisie et qui est assez intéressant sur quel régime politique les Tunisiens veulent, est-ce qu'il faut changer ou pas la constitution, alors que c'est quand même une constitution qui est le fruit de la Révolution puisqu'elle a été votée en 2014. Donc c'est un débat qui marque aussi les interrogations des Tunisiens vis-à-vis de la classe politique qui est finalement la cible de beaucoup de critiques. Aujourd'hui, il faut quand même signaler que la prolongation du gel des activités du Parlement pour l'instant n'a pas suscité énormément de réactions dans la classe politique. Les partis se font assez silencieux. Alors peut-être que dans les prochains jours, on va avoir quelques réactions, mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a quand même ce soutien assez massif à Caïs Saïed et cette vigilance qui fait qu'on s'interroge sur la suite du processus démocratique en Tunisie. Merci Lilia Blaise. Un mal nécessaire, c'est ce que pensent, d'après vous, les Tunisiens. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'action aujourd'hui de Caïs Saïed, Antoine Bassebousse. Il y avait un terrain extrêmement propice à une action de cette nature. Le président de la République a pris les pleins pouvoirs. Il s'est octroyé les pleins pouvoirs pour un mois d'abord en gelant les travaux du Parlement et en levant l'immunité des parlementaires, en envoyant quelques-uns en résidence surveillée aussi. En même temps, quid après ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et jusqu'à quand ? Puisqu'il avait annoncé qu'il allait nommer un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Ce n'est pas le cas. Il a tous les pouvoirs, judiciaires, policiers. Tout ça, c'est entre ses mains. Jamais un président de la République dans un État de droit n'a entre ses mains autant de pouvoir. Contrairement à la lettre de la Constitution qui précisément provoquait d'une certaine manière un surplace dans le pays. Oui, à vrai dire, l'ancienne Constitution, celle de 2014, donnait un pays ingouvernable. Il y avait un régime, je dirais, hybride, parlementaire d'un côté et de l'autre côté présidentiel. C'est-à-dire que le Parlement avait les pouvoirs, mais le président était élu au suffrage universel. Et Kays Saïd a été élu par plus de 72% des électeurs, ce qui fait qu'il a une légitimité supérieure. Et puis les députés se sont chamaillés au Parlement, ils se sont presque battus, en sont venus en main plusieurs fois. Ils ont pris le Parlement pour une salle de récréation, en quelque sorte. Donc de ce fait, la démocratie, le printemps tunisien, s'est lui-même, en quelque sorte, tiré une balle dans le pied. Et le président Saïd est venu dynamiter ce système ingouvernable pour en faire quoi après ? Ça, c'est la grande question. Ça interroge forcément sur les intentions de Kays Saïd. Vincent Gesser, lors de son élection, il y a un an maintenant, Kays Saïd avait déjà fait état de sa méfiance envers les partis. Il ne souvoulait lui-même pas l'émanation d'une quelconque structure partisane. Il revendiquait un lien direct avec le peuple. Avaient-ils d'ores et déjà, d'après vous, l'intention d'en arriver à cette épreuve de force avec le Parlement ? Écoutez, il est très difficile de dire est-ce qu'il a appliqué un programme, est-ce qu'il avait déjà des idées ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu penser que Kays Saïd soit un président modeste, à l'image de sa simplicité, puisque c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Mais finalement, il est très vite tombé dans ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Carthage. Il a épousé ses amis de président, à tel point qu'il a même renforcé, je dirais, le domaine présidentiel, à un point que n'avaient pas fait ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de Béjé-Kraïd-Sebsi ou Monsef Marzouki. Donc, de ce point de vue-là, oui, Kays Saïd est quelqu'un qui n'a jamais caché son hostilité au parti politique, sa méfiance, sa critique radicale de la démocratie parlementaire et sa volonté de faire évoluer la Tunisie vers une sorte de régime assez compliqué à comprendre. Parce qu'on dit que c'est un constitutionnaliste qui connaît bien le droit constitutionnel, c'est vrai, mais en tout cas, ce qu'il explique n'a rien à voir avec ce que j'appellerais la tradition constitutionnelle tunisienne, qui est une tradition finalement assez classique, ancrée dans l'histoire tunisienne depuis le XIXe siècle. Puis, il ne faut quand même pas oublier que ce constitutionnaliste qui a été plus de 30 ans professeur de droit constitutionnel n'avait jamais protesté en tant que professeur de droit constitutionnel contre les différentes manipulations de la constitution qui avaient été pratiquées sous Ben Ali. Ben Ali avait quasiment rétabli la présidence à vie. Kays Saïd, alors qu'il était quand même professeur de droit constitutionnel, n'avait jamais protesté. Donc, on voit bien que cet homme, finalement, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, mais peut-être qu'il y croit tellement, qu'il croit tellement à cette fusion, à cette osmose avec le peuple qu'il en oublie lui-même, peut-être, ses propres leçons de droit constitutionnel. Le droit, la démocratie, ce sont des textes, ce sont des institutions et ce sont une histoire. Et là, on ne peut pas faire fi des institutions quand on veut ancrer une démocratie dans un pays. Quelle que soit cette démocratie, qu'elle se situe en Tunisie, qu'elle se situe en France, qu'elle se situe en Allemagne, qu'elle se situe aux États-Unis, la démocratie, ce sont des institutions enracinées dans une histoire et dans des processus tels que le processus qui a porté la deuxième constitution de la Seconde République, qui n'est pas née de nulle part. Il a fallu trois ans. Et cette constitution n'a pas été aussi mauvaise que ça. L'égalité homme-femme totale, la parité homme-femme dans les élections, la décentralisation, et aussi, aussi, tout simplement, même une certaine désislamisation de l'État tunisien, puisque la Tunisie est le seul pays musulman où l'apostasie est critiquée. On ne peut pas dire en Tunisie que quelqu'un est un mauvais eu musulman. C'est inconstitutionnel. Donc oui, Keïsaïd est un homme sûrement compétent qui croit à ce qu'il fait, mais il croit tout simplement que sa croyance, c'est quand même un tournant et un refus, quelque part, du pluralisme et du multipartisme et du Parlement comme centre d'une vie démocratique en Tunisie. Et de ce point de vue-là, on peut lui attribuer une qualité, c'est qu'il est très clair dans son programme. Abdel Nasser Larad, comment comprendre qu'au nom de la défense des acquis et des idéaux de la révolution, le président Sayed s'en prenne au parti politique, le multipartisme, n'est-ce pas là précisément l'un des principaux acquis de cette révolution qu'il prétend aujourd'hui défendre ? Je pense que c'est plutôt l'idée qui est véhiculée ou lancée par ceux qui sont contre les mesures exceptionnelles constitutionnelles du 25 en créant que le président Kayis Raïd est un danger à la vie politique, au pluralisme politique, au parti politique. Non, nous pensons chez Mouvement Sharp que Kayis Raïd s'attaque plutôt à la corruption, à l'usage de la politique comme couverture à des activités de corruption, à l'usage de la politique pour tisser des liens étrangères hors les voies diplomatiques du pays. Et on l'a vu, par exemple... Vous pensez à quoi ? Pardonnez-moi, mais vous pensez à des soutiens qui vont de l'étranger, des frères musulmans, notamment pour le parti Enarda ? C'est à ça que vous faites allusion ? Basons-nous sur des faits. La semaine après, le 25 juillet, le parti Enarda a signé un contrat de lobbying aux États-Unis pour espérer que l'administration américaine fasse pression. Il y a même des... Elle va vous répondre dans un instant. Saïda Onissi est avec nous, elle va vous répondre. On vous laisse aller au bout. Exactement. Il y a même des... le monsieur Masmoudi, ancien membre de Enarda, qui a même appelé les pays occidentaux, et notamment les États-Unis, à arrêter leur soutien, surtout pour la crise sanitaire en Tunisie. Mais le plus important, à notre avis, c'est que cet événement du 25 juillet a rendu espoir au peuple tunisien. l'espoir d'abord dans son État, à la capacité de l'État à faire face à la crise sanitaire. On a vu en huit jours 1,5 million administrés de doses de vaccins. Le 25 juillet a donné espoir aussi aux Tunisiens à leur avenir, aussi, surtout au parcours révolutionnaire. Oui. On va avoir le temps de reparler, mais on va laisser quand même Saïda Onissi vous répondre immédiatement sur les accusations quand même qui viennent d'être portées envers votre parti Enarda. Oui. Je trouve que si, effectivement, le secrétariat d'État aux affaires étrangères américain écoutait M. Larraïed maintenant, il rirait vraiment jaune en pensant que Enarda, avec un contrat de relations publiques, puisse influencer la position américaine ou la position européenne extrêmement critique. On a vu aujourd'hui la réaction d'un certain nombre de députés européens sur la prolongation de ces mesures exceptionnelles que je considère être des mesures anticonstitutionnelles et je propose que l'on s'en tienne au fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une lecture extrêmement personnelle de la part du président Kaysaïd de la constitution tunisienne. D'être dans un État, dans un pays où l'État de droit est suspendu, d'être dans la paralégalité, d'assigner les gens à résidence sans décision juridique, sans que des tribunaux ne puissent prendre des décisions, d'interdire des gens de voyager. Notamment, l'un des collègues de M. Larraillette qui, lui, est en France a été empêché, un député, de voyager alors qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, aucune décision de justice, mais on l'a renvoyé de l'aéroport et je parle du député Anwar Bechet. Un certain nombre d'hommes d'affaires, juste parce que sur leur passeport, il y a écrit « hommes d'affaires ou entrepreneurs » ont été empêchés également de voyager et de pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc, qu'on réduise la liberté de circuler des gens, que l'on mette un député comme Yassine Hayari en prison et d'avoir été jugé devant un tribunal militaire, qu'on soit dans une situation, encore une fois, je le dis, où nous n'avons pas de contre-pouvoir, où il est interdit de manifester, où il est interdit d'organiser des rassemblements, où il est interdit de faire des grèves, pour ne pas chahuter sur un programme onirique, mystérieux, qu'il ne connaît que lui-même, du président Hayside. Je crois que l'un des secrets de la Tunisie dans la région, c'est d'avoir pu maintenir un espace de dialogue, qu'aujourd'hui, parce que la situation politique est extrêmement difficile, parce que la situation sanitaire, la situation économique, ont créé, de fait, depuis plus d'une année, en Tunisie une situation extrêmement difficile, est-ce que pour cela on devrait remettre en cause les acquis démocratiques, moins de démocratie pour régler la situation ? Je ne le crois pas. On va y revenir dans un instant, Saïda Ounissi, c'est déjà la fin de la première partie du débat, mais je vous redonnerai la parole dans les toutes prochaines minutes. Retrouvez-nous dans moins de deux minutes, maintenant, pour la suite de l'actualité sur France 24. La Tunisie n'a toujours pas de gouvernement depuis le limogège du Premier ministre il y a un mois, maintenant, Hichem Messichi, remercié par le président Kaïs Saïed au pouvoir depuis un an maintenant et qui, au terme d'une lutte avec le Parlement qui aura duré ces douze derniers mois et qui aura vu se succéder plusieurs cabinets différents, a donc décidé de reprendre les règnes du pouvoir. Oui, mais pour quoi faire ? Le président doit parler dans les prochains jours, donner notamment sa feuille de route pour le pays, Abdel Nasser Larad. Quand sortira-t-il du mutisme et pourquoi Kaïs Saïed entretient-il le doute jusqu'à présent sur ses intentions ? Le président Kaïs Saïed a déclaré hier dans le communiqué de la présidente de la République qu'il voudrait, donc il a décrété le prolongement d'abord de la levée de l'immunité sur les députés et aussi il a promis dans les prochains jours un discours au peuple tunisien dans lequel nous pensons qu'il va donner la feuille de route. Pardonnez-moi, mais la lutte contre la corruption peut-elle tenir lieu de seul cap politique pour la Tunisie ? C'est ce que disait d'une certaine manière notre interlocutrice d'Einarda il y a un instant. Saïed Aoun ici ? En fait, la lutte contre la corruption est une lutte multi-section par rapport au Parlement puisque le Parlement est très symbolique en Tunisie et pour le peuple tunisien, on voit que dans le Parlement tunisien, il y a des députés qui devraient être poursuivis pour évasion fiscale, on a des députés des contrebandiers, on a des députés qui sont même poursuivis pour des raisons d'actes d'harcèlement sexuel. Pardonnez-moi, mais il aura fallu un an à Saïed pour s'en apercevoir. Déjà, l'année dernière, il avait été élu sur ce programme précisément de lutter contre la corruption. Oui, oui. Donc, le président Saïed, il a, donc, avant le 25 juillet, il a utilisé seulement son périmètre dans la Constitution mais maintenant, après le 25, il a activé l'article 80 qui lui donne beaucoup de pouvoir en espérant, donc, déjà, il a donné un message fort au peuple tunisien qu'il a respecté cet article 80 dans sa lettre exacte en consultant toutes les instances nécessaires, notamment le président du Parlement mais pas seulement. À notre avis, il a interprété et puisque les partis gouvernants pendant plus que 5 ans, depuis 2014 en Tunisie, ils ont empêché la mise en place et l'instauration de la Cour constitutionnelle qui devrait normalement interpréter la Constitution, maintenant, le seul et unique interpréteur officiel, c'est le président. Saïda Onissi, vous dites-vous, c'est un prétexte ? Et donc, c'est pas grave. Bien sûr que c'est un prétexte, enfin, je sais que M. Larraïed vient d'une famille politique qui sont extrêmement fans et adorent ce genre de personnalité despotique qui regroupe entre leurs mains l'ensemble des pouvoirs, donc il est très à l'aise avec cela et puis il vit confortablement à Paris, donc il n'a pas à subir non plus les conséquences économiques de cette crise politique et de ce vide abyssal qui existe aujourd'hui au sein, au cœur même de l'État tunisien, donc c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Mais il faut bien le dire, l'article 80 de la Constitution tunisienne n'autorise pas le président de la République à être le seul et unique, je dirais, Dieu tout-puissant du pays puisque c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Parlement tunisien, au contraire, quelle que soit la situation de crise dans laquelle on est, la Constitution implique à chaque fois qu'il ne doit pas être dissous, ni gelé, ni fermé. Ce que nous avons demandé à faire pour être très concret, reconnaître tout d'abord que nous sommes dans une crise politique qui dépasse même les partis politiques, c'est une crise de valeur, évidemment que la corruption en Tunisie est un fléau, est un problème, mais on ne combat pas la corruption en confisquant le pouvoir de la magistrature et en confisquant le pouvoir judiciaire. On ne peut combattre la corruption que s'il y a une véritable justice indépendante et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, le seul contre-pouvoir qui a protesté par des communiqués, par des déclarations aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est le Conseil national de la magistrature qui est une instance indépendante. Saïda Ounissi, pardonnez-moi, mais tout de même, est-ce que lorsqu'on voit l'état sanitaire du pays face à la crise du coronavirus, on ne peut pas considérer qu'il y avait tout de même un péril suffisamment imminent pour justifier cette reprise en main du chef de l'État ? Encore une fois, aucun problème. C'est l'une des prérogatives du chef de l'État de pouvoir invoquer l'article 80. Mais il faut se tenir à l'article 80, ne pas confisquer le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et nommer un gouvernement. La Constitution prévoit des délais pour cela. Plus de 30 jours après son coup de force constitutionnelle ou coup d'État constitutionnel, nous sommes au regret de constater que le président de la République n'a toujours pas nommé une personnalité pour former un gouvernement et pouvoir envisager une sortie de crise. Correction d'un fait également qui a été dit par M. Larraillette sur votre plateau qui est extrêmement important. Les efforts de l'État tunisien pour obtenir les dons des vaccins qui ont été acheminés en Tunisie par la grâce de nos partenariats internationaux avec des pays comme les États-Unis ou comme la France et le fait que ce soit bien l'État tunisien avec sa santé publique, avec sa société civile, avec ses volontaires qui ont permis cette campagne de vaccination dont moi-même j'ai pu bénéficier il y a quelques jours et qui est une chose extrêmement positive. Mais aujourd'hui, être dans des délires d'hégémonie totale et de despotisme en disant c'est grâce à Christ que le peuple tunisien a été vacciné, je crois que c'est manqué de respect au peuple tunisien et à l'État tunisien. Et encore plus à la santé publique en Tunisie. Antoine Bassebouche, il y a eu une instrumentalisation de cette crise sanitaire par KS Saïed, une instrumentalisation de la Constitution et si oui, pourquoi ? Pourquoi le chef de l'État n'a pas nommé de gouvernement jusqu'à présent ? Pourquoi poursuit-il cette période d'incertitude ? Et surtout, pourquoi ne se prononce-t-il pas ? Pourquoi a-t-il mis plus d'un an dorénavant pour nous faire part exactement de ses objectifs finalement pour le pays ? Le président, quand il était déjà candidat, il n'a pas caché sa détestation des partis politiques et des syndicats. Il croit à la démocratie... Il est pourtant soutenu aujourd'hui par l'UGTT. Il croit à la démocratie directe, au comité populaire. Le seul style qui existe de cette nature-là, c'était la jamaheria de Kaddafi. Et donc, en quelque sorte, il applique cette vision de Kaddafi en Tunisie. Alors, évidemment, le Covid, c'était une grosse crise. La Tunisie, pardonnez-moi, la Libye, donc voisin de la Tunisie, on peut imaginer effectivement l'influence culturelle. Pour autant, est-ce qu'on peut calquer le modèle libyen sur la Tunisie d'aujourd'hui ? Non, non. Le peuple tunisien n'a rien à voir avec le peuple libyen. Il est extrêmement, beaucoup plus développé. Il a connu quand même depuis son indépendance une évolution, une modernité exceptionnelle dans les pays arabes, notamment grâce à Bourguiba. Et donc, de ce fait, le président Saïd a une vision extrêmement particulière de la démocratie qui nie la place des partis et des syndicats. Donc, il est en communication directe avec le peuple et il s'inspire de ce peuple, il fait du populisme en quelque sorte pour dire je suis applaudi, les sondages me donnent raison et du coup, il est vrai que le Parlement a donné un spectacle qui n'est pas très beau. Jusqu'à la députée Abiyar Moussi du parti néo-destourien nostalgique de Ben Ali qui a été personnellement molesté au Parlement. Tout à fait, devant les caméras de la télévision et en direct. En même temps, la crise du Covid était tellement dure que le président a saisi ce dysfonctionnement, cette paralysie des institutions pour donner un coup de pied dans la formière et prendre tous les pouvoirs. Et là, il a nommé un militaire au ministère de la Santé et là, du coup, on a vu une vaccination extrêmement rapide, extrêmement efficace du jour au lendemain. C'est porté à son crédit ça aujourd'hui par les Tunisiens. Il a nommé aussi une ministre pour les finances pour négocier avec le FMI et surtout son conseiller de sécurité au ministère de l'Intérieur en purgeant le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le président a délégué comme un wali il-fakir en quelque sorte ses pouvoirs à une ministre des finances pour traiter avec le FMI et les donateurs internationaux, à la sécurité son conseiller et un militaire à la santé. Ce qui laisse penser que finalement, c'est la police et l'armée qui ont été invités à prendre la place sur le théâtre politique tunisienne. C'était des acteurs. La police était sous banalité très puissante mais l'armée n'a jamais posé pied sur la scène politique tunisienne. lui-même issu de la police, en tout cas de ses rangs. Vincent Gesser, il y a un savoir-faire dont on peut créditer le président aujourd'hui. Est-ce qu'il sait où il va ? Y a-t-il une ligne conductrice ou est-il dans le flou total d'après vous ? Écoutez, je l'ai très peu connu personnellement, c'est un collègue, on est tous les deux membres de l'Académie internationale de droit constitutionnel de Tunis. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un de sincère, sauf qu'en politique, la sincérité, ça ne suffit pas et surtout dans une démocratie complexe. Ce qui est important aujourd'hui dans une politique, y compris dans la lutte contre la corruption, c'est les politiques publiques, c'est-à-dire la mobilisation de l'appareil d'État, des hauts fonctionnaires, de la société civile sur un objectif précis qui est la corruption. Or, précisément, pendant les 30 jours, ce qu'il a fait, ce n'est pas d'asseoir, d'institutionnaliser les politiques publiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de la lutte contre la corruption, dans la lutte contre l'inflation, c'est ce que j'appellerais le fait du prince. Je décide de baisser le prix de la viande, je leur donne au boucher. Je décide de baisser le prix du poisson, je leur donne au poissonnier. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne un État. Un État, il fonctionne sur des politiques publiques, d'autant plus que la Tunisie, c'est ce qu'il a sauvé à travers ses 50 ans, 60 ans, sous Bourguiba, et même sous Ben Ali, c'est son extraordinaire administration publique. La Tunisie est un pays qui a une autre administration extrêmement compétente, d'ailleurs des étudiants qui ont parfois été formés par le président actuel. Donc, la vraie solution aujourd'hui, c'est de relancer des politiques publiques. Oui, là où je suis tout à fait d'accord avec le président, il faut aujourd'hui recréer un espace de l'État, un espace du service public tunisien. Je l'ai d'ailleurs déclaré au Parlement à la demande de l'État tunisien, justement, qui m'avait invité pour dire qu'il n'y aura pas de démocratie en Tunisie sans un État qui soit présent de Tataouine à Bizerte. Et de ce point de vue-là, l'État, ce n'est pas seulement Carthage, ce n'est pas seulement le président, c'est sa haute fonction publique, c'est la qualité de ses ministres, c'est la qualité de ses intellectuels, c'est la qualité de ses médecins. Et on voit bien la campagne de vaccination, pourquoi elle a fonctionné ? Ce n'est pas parce que le président est venu vacciner un à elle est tunisien, c'est parce qu'en Tunisie, il y a d'extraordinaires médecins, c'est un des pays qui est une référence médicale à l'échelle du Maghreb, c'est parce qu'en Tunisie, il y a une armée et notamment un corps médical dans l'armée qui a joué un rôle extraordinaire, c'est parce qu'en Tunisie, il y a un croissant rouge qui fonctionne bien, c'est parce qu'en Tunisie, il y a des associations pluralistes qui fonctionnent bien. Il ne peut avoir de solution à la corruption, au problème de la pandémie que s'il y a vraiment aujourd'hui une normalisation des politiques publiques et non pas une concentration de tout le pouvoir. Un homme seul ne peut pas à lui seul imaginer les politiques publiques et je dirais que ça serait une insulte à l'intelligence démocratique du peuple tunisien que d'imaginer qu'on peut décider seul. Il faut, de ce point de vue-là, vraiment rompre avec ce syndrome de Carthage qui a toujours précipité la Tunisie vers des horizons incertains. Voilà. Donc je dirais, attention, la Tunisie, ce n'est pas une république bananière, la Tunisie. Ça est une histoire et c'est une histoire d'un État qui a des compétences et des compétences plurielles et pluralistes. Abdel Nassar Lara, diriez-vous qu'aujourd'hui, il y a une nostalgie des années Ben Ali qui s'exprime, on le voit parfois d'ailleurs dans les sondages qui sont faits sur les intentions de vote en faveur des partis, le parti d'Abir Moussi qu'on évoquait tout à l'heure qui est donné aujourd'hui favori, même si elle-même à la présidentielle l'année dernière a échoué au premier tour avec un score certes raisonnable et conséquent pour l'époque mais qui ne lui a pas permis d'accéder au second tour. Est-ce qu'il y a une nostalgie qui s'exprime à travers le soutien à Caïs Saïd qui, bien qu'il promette lui de défendre les acquis révolutionnaires, donne l'impression aujourd'hui de vouloir revenir peut-être vers une personnalisation du pouvoir ? Oui. D'abord, permettez-moi de corriger deux informations importantes citées par Mme Moussi. Premièrement, le président Caïs Saïd n'a pas regroupé les trois pouvoirs. C'est faux. Il n'a pas touché au pouvoir judiciaire. Au contraire... Les magistrats sont aujourd'hui quand même eux-mêmes qui font l'objet de poursuites. Au contraire, le président a libéré le pouvoir judiciaire. Il a libéré les magistrats de la pression exercée par les partis politiques et surtout par l'ancien gouvernement de Nava et de Meshichi. Et je donne la preuve. En janvier dernier, le ministre de la Justice a décidé de traiter le rapport de l'inspection générale touchant 13 grands magistrats. Le jour même, le gouvernement de Meshichi et Nava l'a limogé et a retiré, demandé le retrait de ce rapport du conseil de la magistrature. Deuxièmement, par rapport au vaccin, oui, en Tunisie, on a de très, très, très bons des compétences dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, médicales et tout. Mais par contre, pourquoi, dans ce cas, on n'a pas eu une aussi grande compagne de vaccination avant le 25 ? Parce que, ce n'est pas parce que on... Parce que les vaccins n'étaient pas là. à l'intelligence à l'intelligence... Vous avez bloqué des blocages politiques ? Parce qu'il manquait la volonté. Il manquait des dirigeants courageux. Et nous, oui, le mouvement charab, quand il y a un dirigeant courageux, on le salue. Ce n'est pas une question de sacralisation des personnes. Pour votre question par rapport à cette nostalgie qu'on voyait pendant... Durant 3-4 ans et surtout après 2019 sur les intentions de vote. Au contraire, je pense que les mesures du 25 juillet ont sauvé le peuple tunisien de tomber dans la facilité. Avant le 25, le peuple tunisien ou la majorité n'en croit plus à la révolution, au parcours révolutionnaire. Les gens disent oui, on va voter pour Abel Moussi. Ben Ali, c'était mieux. Bourguéba, c'était mieux. Heureusement, heureusement maintenant, l'espoir dans le parcours révolutionnaire est de retour. Et on a vu dans les intentions de vote, au contraire, le parti d'Abdel Moussi est en retour. Kayssaïd, c'est toujours le parcours révolutionnaire aujourd'hui ? Oui, avec un... C'est la contre-révolution. Oui, donc le parcours... Donc, à notre avis, les mesures de Kayssaïd incarnent le parcours révolutionnaire sauvé, après le 25 juillet, malheureusement, après des années et des années de magouilles politiques continisées. Saïda, les magouilles politiques, vous visez, on l'imagine notamment, Enarda, premier parti du Parlement. Le chef du Parlement, Rached Ranouchi, le chef de votre parti, Saïd Unissi, a suspendu, a dissous, plutôt, le bureau exécutif d'Enarda. Que comptez-vous faire à présent ? Je crois qu'on est quand même un des partis politiques qui prend le plus la mesure de la profondeur de cette crise de confiance qui existe entre le peuple tunisien et entre ses dirigeants et entre les instances qui le représentent. Il y a aujourd'hui une restructuration de fonds au sein du parti et une évaluation des alliances politiques que nous avons pu avoir dans le passé proche et qui explique aussi cette situation d'inertie à laquelle nous sommes arrivés. Peut-être qu'en privilégiant la stabilité de l'État tunisien aux dépens d'autres choses, nous avons soutenu des personnalités politiques comme Hicham Michichi qui était le choix unique de Khaï Saïd. C'est lui-même qui l'a nommé au gouvernement contre peut-être le président de la République. Donc nous avons fait des choix ces 5-10 dernières années qu'il est temps aujourd'hui nous considérant temps d'assumer. nous sommes je dois le dire de manière très claire dans une phase de méa culpa au sein du parti Nava ce que nous demandons c'est que la constitution soit respectée à la règle que les droits fondamentaux les libertés individuelles et les droits politiques et civils des uns et des autres soient respectés. Mais à culpa pardonnez-moi que regrettez-vous Saïd Oudici dans votre participation ou parfois votre soutien sans participation aux différents pouvoirs qui se sont succédés depuis 10 ans en Tunisie depuis la révolution ? Écoutez je vais vous dire une chose le soutien populaire à Caïs Saïd les 91% que nous avons vu tout à l'heure et qui ont été avancés par Lilia Blaise au début de cette émission les 91% de soutien je précise au gel du Parlement et non pas uniquement à l'action du président de la République c'est quelque chose qui est véritable ça émane y compris d'électeurs des Nardas le nier absolument nier alors pas seulement d'électeurs des Nardas il y a un certain nombre de personnalités politiques d'élus même moi je suis collègue avec un certain nombre d'élus dont je ne soutiens ni le partage ni ne valide les actions au Parlement que j'ai dû condamner à plusieurs reprises par ailleurs mais je dois dire que ce ce ras-le-bol là cette défiance c'est une défiance qui est réelle le fait qu'il y ait une coupure le fait qu'il y ait eu une perception que la classe politique n'était pas au service du peuple mais à son propre service c'est quelque chose qu'il est important d'adresser comme parti politique et Nardas considère que nous sommes dans un moment historique extrêmement un virage extrêmement important pour la démocratie ou la fin de la démocratie en Tunisie et que ceci est lié notamment à notre capacité d'écouter les gens d'écouter les revendications des gens comme l'a si bien dit Antoine Bassebouz tout à l'heure le populisme de Qaï Saïd ne peut pas être une solution à cela car prétendre avoir un lien direct avec 12,5 millions de personnes c'est une chimère Merci Saïd Aouni si un mot Antoine Bassebouz la Tunisie c'est évidemment clé pas seulement pour les Tunisiens mais pour l'ensemble des pays de la planète et notamment du pourtour méditerranéen parce que c'est le pays exemplaire jusqu'à présent de cette révolution de ces printemps arabes c'était un pays qui a promis qui était prometteur c'est le seul pays de printemps arabe ou d'être tsunami arabe où il n'y a pas eu de guerre civile il n'y a pas eu de violence il y a eu trois présidents successivement élus plusieurs parlements plusieurs gouvernements et donc il faut que cet exemple-là que les Tunisiens Béji Khaïd Asebsi et aujourd'hui Khaïsaïd évidemment et donc il faudrait que les Tunisiens gardent bien cette notion d'être un état de droit d'avoir une société civile forte et de gérer sans tomber dans les travers des tsunamis arabes et la guerre civile et la violence il faut saluer la Tunisie jusque-là il ne faut pas qu'elle déborde et elle tombe dans la violence Merci Antoine Basbousse merci également Abdel Nasser Larad d'avoir été avec nous ici même en plateau à Saïda Unissi député à Narda en direct de Tunis et Vincent Gesser politologue et chercheur au CNRS et à l'IREMAM c'est la fin de ce débat merci de l'avoir suivi prochain journal sur France 24 dans moins de 10 minutes